La première guerre mondiale a épuisé les hommes et les finances. Ruinée, l'Europe en sort à l'agonie. La solution ? L'Empire allemand, devenu la république de Weimar, doit rembourser les frais aux pays vainqueurs. Elle n'y parvient pas, son économie s'abîme, sa monnaie s'effondre, l'hyperinflation de 1922 voit les Allemands aller acheter leur pain avec des poches remplies de billets sans valeur. L'Europe n'aura de cesse que de revenir à l'étalon or, symbole de stabilité de l'époque précédente, baptisée avec nostalgie la Belle Époque. Pour parfaire le remboursement total, les Etats-Unis vont insuffler du dollar dans l'économie allemande, espérant ainsi que celle-ci pourra rembourser les puissances européennes, elles-mêmes endettées envers le plus gros créancier, les Etats-Unis. Château de cartes sidérant. Rien d'étonnant lorsque la crise de 1929 touche les Etats-Unis que le reste du monde s'effondre de la même façon. Une crise économique qui ne sera arrêtée que par le commencement de la Seconde Guerre mondiale.